Amen. Seigneur, ce matin, on veut encore venir devant toi encore, te demander vraiment de parler à nos cœurs. Seigneur, ce matin, je veux vraiment te demander de m'aider vraiment à partager ce message, de demander vraiment que ce message puisse être vraiment un message d'amour, un message d'espoir, un message qui relève l'Église. Seigneur, je te prie vraiment de m'aider à trouver les mots, à ce que personne ne soit blessé, mais à ce que tout le monde puisse vraiment être encouragé. Seigneur, vraiment par ton esprit, tu viens faire ton œuvre ce matin. Amen. Amen. Je voudrais commencer tout de suite en vous passant une vidéo. C'est une chanson que j'aime beaucoup. Et c'est une chanson en anglais, mais je vous l'ai traduit en français. Donc on peut lancer la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 est là vraiment pour une seule chose, nous rappeler que la théologie et la doctrine devient vide, stérile, sans force et sans vie, devient même hideuse et repoussante si elle n'est pas fondée sur le principe de l'unité. On va prendre le premier chapitre, au chapitre 1, Paul fait une description un peu de tous ceux qui ne connaissent pas Dieu et Paul dit ceci de ces gens-là, Romains 1 verset 28 à 30, ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, c'est pourquoi Dieu les a abandonnés à leur pensée faussée, si bien qu'ils font ce qu'on ne doit pas. Ils accumulent toutes sortes d'injustice et de méchanceté, d'envie et de vice, ils sont pleins de jalousie, de meurtre, de querelle, de trahison, de perversité. Ce sont des médisants, des calomniateurs, des ennemis de Dieu, arrogants, orgueilleux, fanfarons, ingénieux à faire le mal, autrement dit dépourvus de compassion, de miséricorde. Ils ont difficile à pardonner parce que leur orgueil les tient prisonniers. Ils ont facile à désigner ceux qui n'ont pas besoin de compassion alors qu'ils sont à 100% pareils. Dans la pensée de l'apôtre Paul, c'est inconcevable pour lui que des chrétiens soient jaloux, querelleurs, médisants, calomniateurs, orgueilleux, etc. Pour lui, c'est inconcevable de penser qu'un chrétien peut être comme ça. Pourtant, force est de constater que parfois, il en a bien. Ensuite, on continue dans Romains 2, verset 1. « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. » Ici, on voit un appel contre tous ces chrétiens qui se portent en juge contre leurs frères, leurs sœurs et leurs pasteurs, mais qui en réalité jugent les autres des actes qu'ils produisent eux-mêmes. Et Paul leur dit « Mais vous serez inexcusables devant Dieu, parce que vous jugez des choses que vous faites vous-mêmes. » Paul nous dit que nous n'avons pas besoin de jugement, mais de la grâce pour avancer dans la vie chrétienne. On continue encore. Chapitre 3, verset 13 à 18. « Leur gosier est une tombe ouverte. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur les lèvres un venin de vipères. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Leur pied court pour verser le sang. La destruction et le malheur marquent leur passage. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a aucune crainte de Dieu devant leurs yeux. Il y a ici un gros contraste que l'apôtre Paul dénonce et il nous appelle réellement à une unité. Il dit « Si tu as la crainte de Dieu, si tu as choisi de connaître Dieu, il n'est pas acceptable que tu te conduises de la sorte. » C'est souvent facile de critiquer les gens pour ce qu'ils ne font pas quand on ne les fait pas soi-même. Vous ne trouvez pas ? La Bible dit dans Luc 6, verset 38 « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. » Et je continue pour donner aux autres. Autrement dit, au lieu de critiquer le fait qu'on ne te dise pas bonjour le dimanche par exemple, est-ce que toi tu vas dire bonjour aux autres ? Tu recevras ce que tu donnes et lorsque tu donnes aux autres, tu découvriras une autre vérité biblique, c'est qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. On va avancer comme ça dans les chapitres. Je ne peux pas faire toute la Bible non plus, donc on va avancer. On va prendre au chapitre 12, verset 10 « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. » J'aime cette version où il dit « rivalisez d'estime réciproque ». Parce que souvent dans la vraie vie, on rivalise avec énormément de choses entre frères et sœurs, mais bon, soyons honnêtes, on rivalise rarement d'honneur à prendre l'initiative d'honorer les autres. On pourrait se dire « tu vas voir un frère, tu dis « vraiment tu m'as béni ce matin, mais mince, je voulais le dire avant ». On rivalise très rarement dans ce genre de choses. Le verset 18 dit « si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes, dans la mesure où cela dépend de vous ». Et on est bien d'accord que lorsqu'on se place en juge des autres, ça dépend encore bien plus de nous que des autres. Au chapitre 13 encore, Paul fait un appel à se soumettre aux autorités pour conserver l'unité. Puis il dit au verset 8 « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi ». Au chapitre 14, verset 1 « Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions diverses ». En d'autres termes, ne vous déchirez pas sur des opinions ou des débats qui sont de seconde zone, qui n'en valent pas vraiment la peine. Au chapitre 15, l'apôtre Paul va carrément nous donner une prière d'unité. Verset 1 à 6 « Nous qui sommes forts dans la foi, nous devons porter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, sans chercher notre propre satisfaction. Que chacun de nous recherche la satisfaction de son prochain pour le bien de celui-ci, en vue de l'aider à grandir dans la foi. Car le Christ n'a pas cherché sa propre satisfaction, mais il a dit comme le déclare l'Écriture « Les insultes de ceux qui t'insultent sont retombées sur moi ». Or, tout ce qui a été consigné autrefois dans l'Écriture l'a été pour nous instruire afin que la patience et l'encouragement qu'apporte l'Écriture produisent en nous l'espérance. Que Dieu, source de toute patience et de tout réconfort, vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, conformément à l'enseignement de Jésus-Christ. Ainsi, d'un même cœur et d'une seule voix, vous célébrerez la gloire du Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul nous dit « Arrêtez d'être égoïste en ne regardant qu'à vos propres petits besoins ». Mais plutôt, recherche toujours la satisfaction de ton prochain, de ton voisin, de ton frère, de ta sœur. En premier lieu, recherche toujours cela car c'est ce qu'il convient de faire selon l'enseignement de Jésus. Et je termine au chapitre 16 promis. Il va donner comme ça une liste de 35 noms de chrétiens bien ordinaires. Dans un premier temps, je voulais mettre des noms des personnes de l'Église, mais bon après, je me suis dit « Si je ne mets pas tout le monde, on pourrait me reprocher de faire favoritisme ou autre ». Je ne l'ai pas fait. On va prendre ici le chapitre 16, verset 17. Il donne 35 noms de chrétiens ordinaires et il veut honorer chaque personne. Et puis il dit ceci « Je vous exhorte, frère, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu, c'est-à-dire l'unité et la grâce. Je vous en conjure, éloignez-vous d'eux ». Alors je sais que j'ai lu pas mal de textes bibliques, mais j'ai vraiment voulu dans un premier temps vous montrer à quel point ce matin je ne fais que répéter ce que la Bible enseigne, noir sur blanc. Vous savez, de tout temps, au travers de toute la Bible, on voit des divisions qui ont causé du tort, des meurtres, etc. On peut voir vraiment ça dans tout le texte biblique. Et rendez-vous compte qu'il aura fallu même que quelques années après le départ de Christ pour que les chrétiens commencent à se diviser entre eux et à ne pas être d'accord sur la bonne doctrine à utiliser, à faire. Et c'est ce qui, entre autres, a engendré le concile de Jérusalem pour que finalement tout le monde puisse savoir vraiment ce qu'il fallait faire ou non. Satan essaiera toujours et par tous les moyens de diviser ce que Dieu unit. En réalité, dans les deux camps, chacun a sa devise. Pour l'Église, c'est où ça devrait être. L'union fait la force. Mais sachez que la devise de Satan, c'est diviser pour mieux régner. Et nous devons en être conscients. Je pense qu'on vit un moment dans l'histoire où l'Église, d'une manière générale, n'a jamais été autant divisée. Je parle pas seulement de l'Église locale, je parle d'une idée d'Église générale mondiale. Avec le confinement, chacun a regardé un peu le culte qu'il souhaitait, a regardé un peu le pasteur qu'il souhaitait, a écouté ce qui lui faisait du bien. Et finalement, on s'est créé son Église et visiblement dans l'Église mondiale, on retrouve que des chrétiens finalement ne reviennent pas forcément à l'Église parce qu'ils se sont fait leur propre Église. Et chacun comme ça vient diviser l'Église. Et je pense qu'on est dans un temps vraiment au niveau mondial, pas juste local, où la division est à l'œuvre. Satan en divise pour vraiment faire du tort à l'Église dans ces derniers temps. Et nous devons vraiment en être conscients pour ne pas jouer dans le jeu de l'ennemi. Mon but dans ce premier point, c'est pas de blesser qui que ce soit. C'est pas non plus de me porter juge non plus de qui que ce soit. Mais je voulais juste vous montrer qu'ici, je viens seulement de lire la Bible. Si les paroles ont blessé quelqu'un, je veux pas... Voilà, c'était pas mon but. En tout cas, c'est juste ce que la Bible dit. Pour terminer ce point, je voudrais vous donner comme la cerise sur le gâteau de Dieu, je dirais. Selon moi, le texte le plus fort encore, qui démontre que Dieu déteste les gens qui causent des divisions et qui prend même horreur à cela. Proverbe 6, verset 16 à 19. Il y a six choses que l'Éternel déteste et même sept dont il en a horreur. Les yeux qui regardent les autres de haut, la langue qui répand des mensonges, les mains qui font couler le sang des innocents, le cœur qui médite des projets coupables, les pieds qui se hâtent de courir vers le mal, le faux témoin qui dit des messages et le dernier est l'homme ou la femme qui sème la discorde entre des frères. Pour moi, il y a une raison pour laquelle il dit six choses que l'Éternel déteste et même sept dont il en a vraiment horreur. C'est parce que Dieu a en horreur les personnes qui passent leur temps à déchirer, diviser et détruire ce que Dieu construit. On est souvent rapide à désigner aussi Satan comme responsable de tout. On dit mais c'est l'œuvre de Satan, c'est Satan qui agit, etc. Mais quand j'entends cela, parfois j'aime me rappeler cette phrase que j'avais écrite dans un de mes bouquins. Dieu a en horreur Satan, mais prenez garde, Satan aime déléguer son travail. Et c'est ainsi que parfois on retrouve des chrétiens plus occupés à faire le boulot de l'ennemi plutôt que de s'affairer à poursuivre vraiment l'œuvre de Dieu. Je voudrais passer à mon deuxième point, l'unité dans l'humilité. Maintenant qu'on a vu à quel point l'unité est un sujet crucial, central de la parole de Dieu, je vous propose de regarder à ce que Dieu nous donne comme conseil et enseignement pour l'Église, pour garder l'unité entre nous, pour rentrer dans cette unité de cœur, cette unité d'amour. Philippiens 2, verset 2 à 5. « Rendez donc ma joie complète, tendez à vivre en accord les uns avec les autres, et pour cela, ayez le même amour, une même pensée, et tendez au même but. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants de vous-mêmes, et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celle des autres. Tendez à vivre ainsi, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. » Paul va ici demander ardemment aux Philippiens de combattre pour l'unité au sein de l'Église de Philippe. « Rendez donc ma joie parfaite, tendez à vivre en accord les uns avec les autres, et pour cela, ayez le même amour, une même pensée, et tendez au même but. Et quel est le but ? Le but, c'est l'unité. » Et Paul donne ensuite une marche, comme une marche à suivre, ou on pourrait dire un tuto pour réussir à vivre dans l'unité au sein d'une Église. Il dit « Ne faites donc rien par esprit de rivalité. » La traduction, c'est « Ne laissez pas votre orgueil prendre le dessus sur vous. Mais par humilité, voyez les autres comme plus importants que vous-même. » Et ça, c'est quelque chose de compliqué à faire. Parce que l'orgueil, c'est comme un cancer, je dirais, qu'on croit sans être débarrassé depuis un bon moment, mais qui revient sans qu'on soupçonne quoi que ce soit. L'évangéliste Ed Silvoso a dit ceci concernant l'orgueil, et ça m'a plutôt fait rire. « L'orgueil, c'est comme la mauvaise haleine. » Tout le monde la remarque, sauf la personne concernée. Et à ce niveau, nous sommes tous sur un pied d'égalité, mes amis. Moi aussi, je dois lutter contre l'orgueil. Moi aussi, je dois lutter pour l'unité, par mes paroles, par toutes choses. L'orgueil, c'est ce qui peut tout détruire dans notre vie, si nous n'y prenons pas garde. Souvent quand j'ai rencontré des personnes qui ont comme tout perdu, qui se sont peut-être qui sont maintenant rendues seules dans une solitude incroyable. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais certains que j'ai rencontrés, c'est vraiment leur orgueil qui a tellement parlé, tellement détruit tout autour d'eux, qu'ils se retrouvent sans rien. Mais la Bible là encore nous donne comme un garde-fou, je dirais, quelque chose qui peut vraiment nous aider à vaincre l'orgueil. Et pour cela, vraiment, je pense qu'il faut comprendre vraiment que l'orgueil est à la base vraiment de toute dispute, querelle, etc. C'est ce que dit Proverbe 13, verset 10 « Toutes les querelles proviennent de l'orgueil, mais ceux qui sont sages acceptent les conseils. » Donc comment faire pour détecter l'orgueil en devenant quelqu'un d'enseignable ? C'est-à-dire quelqu'un qui va commencer à écouter les conseils des autres, les avis des autres, commencer à se dire « Mais possiblement, il a peut-être raison. » Ensuite, c'est à toi aussi de peser le pour et le contre de ce qui aura été dit, parce que bon, parfois on vient pour donner un conseil ou autre et puis ça peut être mal pris. Voilà, les paroles, c'est quelque chose de compliqué. Donc c'est aussi à chacun d'entre nous de peser le pour et le contre. Mais c'est vraiment à nous de pouvoir rester à l'écoute de ce que les gens pensent de moi, de ce que les autres vont penser de ce que je fais, que ce soit dans l'église ou autre. Comment est-ce que je me conduis ? Est-ce que tu trouves que je suis quelqu'un de sociable ? Est-ce que tu trouves que finalement je suis plutôt accusateur en ce moment ? Et ça, ça va nous amener vraiment dans une démarche de remise en question. Et nous garder de l'orgueil. Et au-delà de l'orgueil, Paul nous dit aussi, au lieu de vouloir être au centre de l'attention par orgueil, regardez les autres comme étant plus importants que vous-même. Et seulement bien souvent, après mon analyse depuis une bonne dizaine d'années où vraiment je suis au cœur de l'église, où j'ai vraiment donné ma vie à Dieu, j'en suis venu à conclure ceci. Dans l'église, certains ont parfois une plus grande aspiration, je dirais, ou un appel plus pesant pour la louange, par exemple. Alors quand on parle avec ces gens-là, ces personnes-là, pardon, ils nous disent mais il faut vraiment qu'on se développe dans la louange, il faut vraiment qu'on mette des temps de louange plus long, il faut qu'on puisse arriver même pendant nos réunions de prière à mettre des temps de louange, il faut que vraiment on rentre dedans, que ce soit plus intense, etc. Et moi quand je parle avec des gens pareils, je suis encouragé, c'est bien. Puis d'autres vont être plus ardents sur la prédication, sur l'enseignement de la parole de Dieu. Alors selon eux, ce qui est vraiment important, c'est de créer des rencontres, d'études bibliques, faire des études systématiques pour enseigner le peuple de Dieu, pour toujours plus être instruit de la parole de Dieu. Et c'est aussi une bonne chose. Puis d'autres encore ont une plus grande aspiration pour l'évangélisation, pour la cause sociale du voisinage. Alors selon eux, il faut pouvoir mieux s'investir dans l'évangélisation, il faut qu'il y ait plus de gens dans l'évangélisation, pouvoir rassembler plus de monde pour enfin avoir un impact. Et c'est aussi une bonne chose. Ou encore il y a le groupe des bâtisseurs qui n'ont qu'une seule aspiration en tête, c'est la construction de la bâtisse de l'Église. Il faut que tout soit parfait, il faut que tout soit toujours propre. Mais finalement, finalement, certains pensent qu'il faut aussi peut-être beaucoup plus d'encadrement pour les enfants, qu'il faut aussi une meilleure sonorisation, une meilleure équipe pour faire plus de visites, etc. Et cette liste, je peux l'allonger encore pendant toute la semaine si on veut. Mais chaque aspect que je viens de citer sont tous extrêmement bons. Elles peuvent vraiment faire avancer l'œuvre de Christ. Toutes ces personnes ont parfaitement raison. Oui, il faut avoir un impact dans la louange, dans la prédication, dans l'évangélisation, etc. Parce que chacune d'elles fait clairement avancer l'œuvre de Dieu sur terre, c'est certain. Seulement le problème, c'est que chacun est souvent persuadé que sa cause à lui, qu'il défend, est plus importante que l'autre. Et ce que Paul vient nous dire, c'est « C'est vraiment bien ce que tu fais là, c'est top, continue. Mais sans ce que ton frère ou ta sœur fait également, alors tu ne pourrais pas faire ce que tu fais. Honore-le, parce que sans lui, sans son travail, ton travail serait vain. » Si l'équipe de théâtre qui est en train de préparer une super pièce pour Noël pense être l'œuvre la plus importante de l'Église, mais qu'il n'y a personne qui vient nettoyer pendant trois mois et que les gens viennent à Noël et qu'il fait sale, mais personne ne va se sentir accueilli. La personne qui dirige la louange le dimanche n'est pas plus grande que la personne qui fait le café, quand on pourra refaire le café. La personne qui prêche n'est pas plus grande que la personne qui fait la projection. Une œuvre n'est pas plus grande ou plus importante qu'une autre. Une Église devient belle lorsqu'elle comprend réellement que le but n'est pas d'être mis en avant pour quoi que ce soit, mais que le but final de l'Église est de rendre gloire à Dieu et à Dieu seul. Amen. Tant pis si je suis la personne qui nettoie les toilettes depuis dix ans et que je sais pertinemment que personne ne viendra jamais me dire merci pour ça. Parce que mon but, c'est que lorsque l'équipe d'évangélisation amènera des nouveaux, ils trouvent les toilettes propres et se disent « c'est vraiment un endroit accueillant ». Pourtant personne ne viendra jamais me dire merci. Tant pis si personne ne me voit prier seul chez moi pour l'Église. Parce que mon but, c'est que Dieu agisse au milieu d'elle et pas que je sois reconnu comme le meilleur, le plus grand intercesseur de l'Église. Est-ce que vous commencez à comprendre ce que je veux dire ? Une unité d'Église devient belle lorsque le corps tout entier ne regarde que dans une seule et même direction et a un seul objectif, glorifier Dieu dans toutes nos actions. Oui, l'Église n'est pas parfaite, mais c'est normal parce que tu en fais partie. Ce que tu peux faire dans l'Église, fait-le pour le bien du corps de Christ et pas pour ta propre gloire. J'ai une petite illustration encore pour vous. C'est une vidéo qui montre comment on peut battre des records lorsqu'on fait un travail d'équipe et comment finalement on peut tout faire foirer à cause de notre orgueil. On peut peut-être passer la vidéo, je vais commenter un peu la vidéo en même temps. Donc voilà, pour ceux qui aiment bien les tours F1 de Formule 1. Alors voilà, donc ça, ce sont les pires arrêts de l'arrêt. Oh, we got the fuel hose on. Oh, that was fire in the pit lane as well. Kovalainen's car, he was trying to leave too quickly, they get ahead of Raikkonen. Fuel spraying all over and all over Kimi Raikkonen as well into his face, into the car. And that looks like another set of slicks to me, James. It's absolutely extraordinary. When Sarlo came in a moment ago, they have both slicks and dries ready for it. Right rear. They're not ready on the left rear. There's no tyre. Right rear, I beg your pardon, there's no tyre here. I've never seen anything like it. There's no tyre to put on. Oh, I thought we had one when the race started, he's saying. Well, this is ludicrous. This is lollip. Now they're going to have a committee meeting about it. Stick it on and send him out. A major mal-misorganisation problem there. Sorry, mate. That'll be it for you in the race. Felipe's light went green and off he went, but his fuel rig was still attached. Finally, he came to a halt and the Ferrari mechanics arrived on the scene. He had dominated the race and now he was last. That was the worst. Now I'd like to show you... Rhythm. 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 Sous-titrage ST' 501 C'est beau quand chacun connaît sa place et voit les autres comme plus important que soi-même. En faisant ça, on peut éradiquer notre orgueil et propager l'amour entre nous et au monde. Amen. Mon troisième point, bats-toi pour l'unité. Marc 3, verset 25, « Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. » Le contexte ici, ce sont les chefs religieux qui accusent Jésus de lien avec Satan. La jalousie et l'envie de rester dans une pôle position poussent vraiment les chefs religieux à dire que Jésus est rempli de démons et que c'est par eux que les miracles se produisent. Et Jésus leur répond, « Mais pourquoi Satan se chasserait-il lui-même ? » Car si une entreprise est divisée, l'entreprise est vouée à sa propre perte. Et Jésus continue ainsi en disant, justement ce que je viens de lire, « Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. » Laissez-moi légèrement paraphraser ce texte. « Si une Église est divisée contre elle-même, cette Église ne peut subsister. » L'unité, c'est le cœur de l'Église. S'il n'y a plus d'unité dans l'Église, elle meurt. S'il n'y a plus d'unité dans la prière, s'il n'y a plus d'unité dans la louange, s'il n'y a plus d'unité dans le service, etc., l'Église va à sa propre perte. Si nous voulons l'unité dans cette Église, chacun de nous doit comprendre qu'il a réellement un rôle à jouer. Que chacun de nous puisse prendre vraiment conscience que j'ai une responsabilité envers l'unité de mon Église. J'ai un rôle à jouer pour maintenir l'unité du corps dans lequel Dieu m'a placé. Devenons des combattants d'unité au sein de notre Église. Amen. J'aimerais reprendre le psaume que j'ai pris juste en commençant, le psaume 133. « Oh, quel plaisir c'est pour des frères et quel bonheur que d'être ensemble ! C'est comme l'huile parfumée répandue sur la tête qui descend sur la barbe, la barbe d'Araon et coule jusqu'au bord de ses habits. C'est comme la rosée qui descend de l'Hermon sur le monde de Sion. C'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction et sa vie pour toujours. » Quand je lis ce texte, je m'imagine un peu David en train de réaliser que parmi tout ce qu'il a pu expérimenter dans sa vie, toutes les bénédictions qu'il a pu vivre et tout, finalement, tout ce qu'il a vécu, David réalise que c'est là, c'est là, c'est dans l'unité que Dieu envoie sa bénédiction et fait jaillir la vie pour l'éternité. L'unité entre frères et sœurs est un spectacle à admirer. Cette unité va répandre un parfum d'amour qui rafraîchit les cœurs et qui fait du bien. Elle nous emmènera dans la bénédiction de Dieu. Pourtant, parfois, c'est compliqué de vivre dans l'unité. Quand on discute parfois avec les uns et les autres, parfois on peut sortir des frustrations qui sont parfois légitimes, comme « Mais moi, il n'y a personne qui ne vient jamais me voir. » Mais tu trouves ça normal que... Oui, mais regarde comment on nous traite. Ce matin, je te suggère de changer de langage, de changer de vision des choses. Pose-toi plutôt la question de l'autre sens. Je reçois peu de visites et ça me rend triste. Mais alors, qui est-ce que moi, je pourrais inviter chez moi ? Qui est-ce que moi, je pourrais bénir pour qu'en retour, je sois béni ? Pense à ça. Pendant tout le temps où tu prends le temps, finalement, de te plaindre contre certaines choses et que tu ne fais que penser au mal que ça te fait, combien de temps passes-tu à prier pour cette situation ? Combien de temps passes-tu à prier pour ces personnes que tu critiques si facilement ? C'est toujours plus simple de cracher son venin que de prier et de demander à Dieu d'intervenir pour cette situation et de même faire justice s'il le faut, n'est-ce pas ? Au sein du peuple de Dieu, il y a des briseurs d'unité et des constructeurs d'unité. Et je souhaite vraiment qu'on soit tous dans cette catégorie de constructeurs d'unité. Il faut vraiment que cela cesse pour qu'enfin, on puisse se focaliser sur ce qui est réellement important, sur ce que Dieu nous a demandé de faire, que le plus grand nombre d'âmes soient sauvées au travers du bruinage. Amen. Notre objectif n'est pas de devenir une église parfaite parce que ça n'arrivera jamais. J'en ai fait quelques-unes des églises et j'en ai trouvé aucune parfaite. Même l'église de la Porte Ouverte de Mulhouse, qui a l'air si parfaite en regardant le culte en live, est loin d'être une église parfaite, croyez-moi. Mais par contre, c'est une église unie qui se bat pour conserver l'unité. J'ai vu beaucoup de combattants d'unité dans cette église et notre objectif, c'est de combattre pour l'unité, pour que Dieu se manifeste au milieu de nous. Amen. J'aimerais vous lire ici une publication que j'ai lue il y a quelque temps de Jérémy Riddle et que, du coup, je vous ai traduit. Pour ceux qui ne savent pas qui est Jérémy Riddle, c'est un leader de louanges qui est quand même plutôt connu, qui a fait partie maintenant de l'église Bethel en Amérique. Et il a vraiment un ministère de louanges que j'apprécie beaucoup parce qu'il est dans la simplicité de la recherche de la présence de Dieu. Enfin bref, et il a posté ceci que je vous ai traduit. « Si nous sommes affamés pour vivre plus de Dieu, pour recevoir plus du Saint-Esprit parmi nous, vivre plus de sa présence et de son pouvoir dans nos moments d'épreuve, nous devons combattre pour une unité à un nouveau niveau. J'apprends encore sur la louange et sur comment Dieu agit, mais ce que je sais, c'est qu'il n'est jamais question du nombre de personnes dans la pièce. C'est toujours à propos du niveau d'unité qu'il y a dans la pièce. Les chiffres ne comptent pas pour Dieu comme ils comptent pour nous, mais l'unité, par contre, compte bien plus pour lui, à un tel point que les Écritures disent que c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Je rêve d'un jour où l'Église locale n'attendra pas que les anges chantent à leur place, ou que leurs leaders de louanges préférés viennent conduire la louange, ou que leur chant préféré soit chanté dans l'Église, ou qu'un parfait mouvement de louange vienne embraser l'Église, mais qu'en premier lieu, nous nous engagions, nous engagions complètement notre cœur, notre âme et notre corps à construire une louange d'unité pour notre Dieu. Quand nous comprendrons, enfin, que nous n'avons pas besoin de connaître parfaitement les chants, de connaître comment tel ou tel leader chante pour faire exactement pareil, mais qu'au lieu de tout ça, nous mettions nos cœurs dans l'unité avec ceux qui nous entourent pour glorifier Jésus. Si nous décidons quotidiennement de nous positionner et de combattre pour l'unité, c'est alors que des choses explosives se passent, c'est alors qu'une rivière de bénédiction va couler au milieu de nous. Fin de citation. Église Nouvel Horizon, « Ce matin, Dieu nous demande à chacun de nous positionner. Suis-je un constructeur d'unité ou un destructeur d'unité ? » Je pense que, alors que l'Église mondiale, l'Église et le monde, finalement, aussi, réouvrent peu à peu, Dieu veut nous envoyer dans un nouveau chapitre de l'Église locale. Et c'est notre devoir à chacun de combattre pour l'unité, pour que Dieu puisse faire couler sa bénédiction. Je vais conclure ce message, je ne voudrais pas être trop long. Je vais rappeler aussi l'équipe Louange. On reprendra après le chant, « Je chanterai gloire ». J'aimerais terminer en vous donnant une illustration encore. Je pense que, parfois, une illustration, ça parle beaucoup plus que certaines paroles. Quand tout le monde se demande pourquoi est-ce qu'il y a une Église en Lego, vous allez comprendre. Je vous présente ma vie, ce petit Lego. J'ai réussi à construire ma vie. Voici ce que j'ai fait de ma vie. Et vous pouvez voir tous ces petits angles, il y a même un petit rond au-dessus. Et c'est toujours à propos de moi, à propos de moi, à propos de moi. Regardez-moi, regardez ce que j'ai réussi à faire. Regardez qui je suis. Mais entre nous, qui veut admirer un simple petit Lego ? Personne. Pourquoi ? Parce qu'on est bien d'accord que ceci a été créé pour être mis avec d'autres Legos pour créer quelque chose de plus grand. ? Alors, j'ai demandé à la famille Sacco de me construire une Église. Alors, ils m'ont construit une Église des bas-fonds du Brésil. Mais voici ce que je souhaiterais vous dire. Ceci a été créé pour faire partie d'un corps, pour que finalement, ceci puisse représenter quelque chose. parce que ceci ne représente absolument rien, c'est un cube. Ceci est une Église. Et voir les autres comme plus grands de soi-même, c'est aussi rentrer dans un corps et se dire, mais en fait, la pierre angulaire, c'est Jésus. Et tout le monde regarde vers cette direction, vers Dieu, vers cette grâce qu'il nous a accordée à la croix. et parfois, certains voudraient dire, mais moi, je veux bien faire partie de l'Église, mais alors, je voudrais être juste ici au-dessus pour que tout le monde puisse me voir. Parce que moi, en fait, j'ai vraiment reçu un appel au lieu de pouvoir se dire, mais en fait, j'ai l'honneur de pouvoir faire partie du corps de Christ. J'ai l'honneur de pouvoir faire partie de ce corps qui est aussi composé de l'apôtre Paul, de tous ces messagers de Dieu, de toutes ces personnes qui ont combattu le bon combat. Et j'ai l'honneur de faire partie de cette même famille. Mais parfois, au lieu de ça, on détruit, on détruit l'Église. Et on commence, on commence toujours par commencer à critiquer. Et puis, on commence à se rendre compte que finalement, l'Église, ce n'est pas ce que je pensais. Et puis, on commence à critiquer tout le monde. On ramène tout plein de gens à notre cause et on commence à créer tout un groupe de désunion, de destruction de l'Église. On commence à croire que finalement, le pasteur, il ne m'aime pas, que finalement, le conseil, il ne sert à rien, que finalement, moi, si vraiment, on me donnait les rênes, eh bien, moi, je ferais bien autrement et l'Église, elle irait bien mieux. Et puis, finalement, 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 l'Église est détruite. L'unité, c'est le cœur de l'Église et s'il n'y a plus d'unité, l'Église meurt. Si une Église est divisée contre elle-même, cette Église ne peut subsister. L'Église est une famille et dans une famille, on s'entraide, on se serre les coudes, on se protège, les uns, les autres, on protège cette famille contre aussi des paroles mauvaises. C'est certain, cette famille, elle n'est pas parfaite. Elle n'est pas toujours comme on le souhaiterait. Mais c'est la famille que Dieu nous a donnée pour évoluer. Certains peuvent se dire mais j'ai quand même le choix d'aller dans l'Église que je souhaite. D'une certaine façon, oui. Mais plus je réfléchis à ça et plus je me dis que si finalement je commence à choisir une Église pour que le pasteur, parce que je sais, je vais choisir une Église parce que je sais que le pasteur va dire des choses qui me font du bien, que le pasteur ne dira pas les vérités, que finalement je vais choisir un endroit où on va me regarder moi plus que les autres. À ce moment-là, je ne suis plus là où Dieu voulait m'enseigner des choses, je ne suis plus dans la famille où Dieu voulait m'amener pour m'amener plus loin. J'ai changé quelques fois d'Église mais c'est Dieu qui m'a toujours amené dans ce changement pour évoluer. Mais à chaque fois que je rentrais dans l'Église où je savais que Dieu m'envoyait, j'avais cette paix profonde de me dire voilà, je suis là où Dieu me veut. Et parfois c'est difficile, l'Église parfois c'est difficile, la famille parfois c'est difficile. Mais par contre on est toujours béni, par contre on évolue toujours dans l'amour. je voudrais vraiment t'inviter à une remise en question ce matin. Est-ce que je suis un constructeur d'unité ou un destructeur d'unité ? Est-ce que j'ai pas fini par m'asseoir à la table des médisants, des éternels insatisfaits ? Où est-ce que j'ai réussi à laisser mes frustrations et mon orgueil sur le côté pour commencer à faire partie du changement ? J'aimerais vous relire des phrases de la vidéo que je vous ai passées en commençant ce culte. Comment pouvons-nous mettre fin à ce combat lorsque l'accusation est devenue la vérité que nous prêchons et que nos mensonges sont devenus nos croyances ? C'est tellement facile de lancer la première pierre sur son frère, sa sœur, son pasteur. Mais bien plus difficile de s'examiner soi-même, d'examiner son âme. Personne ne gagnera quoi que ce soit tant que l'objectif restera de régler ses comptes. Apprends-nous à vivre dans l'humilité, à aimer inconditionnellement, transforme notre souffrance en espoir et accorde-nous ta paix. Ce chant, c'est le cri de guerre que je vous propose ce matin. Cessons le feu, commençons à nous aimer. Je ne dis pas que ce sera facile, mais si chacun devient ce combattant d'unité, Dieu viendra à notre secours. Au lieu d'avoir la langue facile à critiquer, je vous invite à avoir la langue facile à intercéder dans la prière. Car c'est là que Dieu donne sa bénédiction pour l'éternité. Et en tant que combattant d'Église, en tant que combattant d'unité pour l'Église, la prochaine fois, peut-être, que tu entends un frère ou une sœur commencer à se plaindre à se rendre accusateur des autres. Reprends-le dans l'amour et dis-lui combien l'Église est bien souvent imparfaite. Mais si on changeait notre langage ou qu'on commencerait à rendre cette Église de plus en plus parfaite, fais-tu partie du problème ou de la solution ? Est-ce qu'on peut fermer nos yeux ce matin ? Seigneur, vraiment, on veut venir devant toi, Seigneur. Je te prie vraiment que ce message n'est pas heurté ou blessé. Seigneur, mon but ce matin, c'était vraiment de communier cette grâce que tu nous fais d'être une famille. Certes, parfois, une famille, c'est compliqué. Une famille, c'est difficile. Mais c'est notre famille. Seigneur, cette famille, tu nous l'as donnée. Nous sommes ici en famille. Et Seigneur, je te prie vraiment que ton amour puisse se déverser sur nous. Que l'amour et la grâce puissent venir changer des paroles mauvaises. Que l'amour et la grâce puissent venir penser vraiment des blessures, des frustrations. Seigneur, viens aider aussi le conseil ou toutes les personnes responsables de tous les groupes. à rentrer pleinement dans cette vision de combattant d'unité où finalement nous ne regardons plus à nous-mêmes mais nous regardons au bien des autres parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Seigneur, viens à notre aide ce matin. Amen. Est-ce qu'on peut reprendre ce chant ? Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble ? On va reprendre ce chant. Je chanterai gloire même quand c'est difficile, même quand c'est facile aussi et on est là pour se soutenir les uns les autres. Amen. On peut chanter ensemble. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur Je viens t'offrir ma vie Oui, à toi, Jésus-Christ Et même si je suis fragile Et même si c'est difficile Je chanterai gloire à l'éternel Je chanterai l'eau ange à son nom Je chanterai Dieu mon essentiel Je chanterai en honneur de son nom Je viens te dire, Seigneur Que tu es mon bonheur Rien ne peut détruire Notre bel avenir Et même si je suis fragile Et même si c'est difficile Je chanterai gloire à l'éternel Je chanterai gloire à son nom Je chanterai Dieu mon essentiel Je chanterai en l'honneur de son nom Je chanterai gloire à l'éternel Je chanterai gloire à son nom Je chanterai Dieu mon essentiel Je chanterai en l'honneur de son nom De son nom Amen, Amen, Amen Si on peut couper le live Il y a une habitude que... Je chanterai gloire à l'éternel